Musique Bonjour, ce matin je vous propose une lecture dans le livre Avec Dieu chaque jour, écrit par Hélène White. La bonté, caractéristique chrétienne Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue, Proverbe 31, verset 26 Votre influence s'étend jusqu'à l'âme de votre prochain. Vous ne pouvez pas toucher un seul fil sans provoquer une vibration qui se transmette à Dieu. Vous avez le devoir d'être chrétien au sens le plus noble du mot, être semblable au Christ. Des liens invisibles vous attirent vers les esprits de ceux que vous rencontrez et vous pouvez, si vous êtes en relation constante avec Dieu, produire des impressions qui seront comme une odeur de vie donnant la vie. Mais si vous êtes égoïste, orgueilleux, mondain, quelle que soit votre situation, quelle que soit votre expérience, ou quoi que vous sachiez, si vous n'avez pas sur vos lèvres la loi de la beauté, de la bonté, et dans votre cœur le parfum de l'amour, vous ne pourrez rien faire de ce qui vous est demandé. La bonté, l'amour, la courtoisie sont les signes distinctifs du chrétien. Rappelons-nous toujours dans nos rapports avec nos semblables qu'il y a des chapitres de leur vie scellés aux yeux des mortels. Il y a pour certains, écrite dans les livres des cieux, de navandres histoires qui échappent aux regards indiscrets parce qu'elles sont religieusement gardées secrètes. De longues et dures batailles, livrées au cours de pénibles circonstances, sont consignées dans ces livres, batailles qui s'élèvent au sein même des foyers et qui sapent jour après jour la foi, le courage et la confiance, et menacent de faire sombrer les plus vigoureux. Mais Jésus, qui connaît toutes les situations, n'oublie jamais ces malheureux. Adressez-leur des paroles aimables et affectueuses, elles seront pour eux des sourires d'anges. Donnez-leur une poignée de mains vigoureuses et secourables, en vrais amis. Cela vaudra plus pour eux que de l'or et de l'argent. Les mots sincères et véritables, prononcés avec simplicité par une sœur, un frère, un ami, ont le pouvoir d'ouvrir la porte des cœurs assoiffés du parfum des paroles semblables à celles du Christ et désireux de recevoir le contact délicat et simple de l'amour du Sauveur. Prions ensemble en ce matin. Merci Père éternel pour cette nouvelle journée que tu nous accordes. Aujourd'hui, tu nous rappelles que l'égoïsme, l'orgueil, les vanités du monde ne sont pas les caractéristiques du véritable chrétien. Tu nous rappelles que la bonté, l'amour, la courtoisie, sont les signes distinctifs de tous tes enfants. Et aujourd'hui, Père éternel, nous voulons te demander de mettre en nous l'amour, l'amour envers notre prochain, l'amour envers les membres de nos foyers, l'amour envers ceux qui nous détestent. Afin Seigneur que nous puissions, quoi qu'il arrive, toujours faire preuve de bonté, de courtoisie envers tous ceux qui nous entourent. Nous avons besoin de toi pour atteindre ce caractère parfait que tu désires tant que nous ayons. Nous voulons être à la ressemblance du Christ. Viens mettre en nous, Père éternel, ces paroles de sincérité. Viens mettre en nous, Père éternel, ces paroles véritables, ces paroles de douceur et de bonté qui feront de nous de véritables chrétiens. C'est là notre prière pour aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à passer une belle journée. Et n'oublions pas, ouvrons nos bouches avec sagesse et ayons des instructions aimables sur nos langues. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada